Un nouveau citoyen qui était directeur de commerciale aux assurances d'honneur, il réclame des heures supplémentaires. Des heures supplémentaires qui réclament, on a une bonne partie du personnel qui n'accepte pas cela. L'avocat de M. Matricola qui disait qu'on ne pourrait pas gagner en passation du fait que les délais avaient été faciles. Il s'avère que ce n'est pas vrai. L'avocat en question n'avait pas dû bien regarder son dossier parce que le pont en passation est passé. On a eu un souci là-dessus. Ce qu'on veut, c'est que la justice nous entende, nous écoute surtout et que les heures supplémentaires ne soient pas payées parce qu'on sait très bien qu'il y aura une liste de licenciés. Dans un premier temps, M. Poitre s'est engagé à ce que ce soit les plus anciens qui sont proches de la retraite, d'abord sur la base de volontariat. Mais bon, on ne sait pas comment ça va aller. Et en plus, il a critiqué la gestion des forges d'un or depuis qu'il était parti. Mais bon, le problème, il était depuis un certain temps puisque en tant que délégué, on a été plusieurs à soulever le problème à M. Poitre. En tout cas, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire au nom de tous les élus fourmisiens, y compris même les membres de l'opposition du Comte d'Anifipa et notamment de la jeunesse qui est présente, c'est qu'on est très sensibles justement à l'inquiétude que vous manifestez aujourd'hui. Et je veux quand même vous témoigner toute notre solidarité dans votre combat. Parce que depuis des décennies, les aciéries et les forges d'un or ont été un des fleurons industriels de notre territoire. Ils ont participé à la vie économique et créé de nombreux emplois dans une région où malheureusement, on en manque énormément. Et c'est grâce quand même à une technologie de point dans les alliages haut de gamme et puis aussi à un savoir-faire du personnel qualifié, une entreprise à super durée. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une décision de la Cour d'appel de Douai qui risque de mettre en péril et l'avenir de l'entreprise, mais par là même, l'avenir de vos familles. Alors, ce que je veux que vous sachiez, c'est que la municipalité de Fourmis et la communauté de communes sud-avenois, dans son ensemble, et qui est représentée par Jean-Luc Perrin, va mobiliser toutes ses forces pour provoquer les réunions nécessaires et étudier toutes les possibilités pour mener à bien ce dossier et faire perdurer l'entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous pouvez compter vraiment sur nous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada